Bonjour élèves, musiciens, tu veux te mettre à la flûte, très sage initiative. Aujourd'hui nous voyons la note Ré. Alors il est important que tu aies vu tout d'abord les deux premiers cours sur la flûte, donc comment choisir sa flûte et comment jouer la note Do. Car en fait dans chaque vidéo, je pourrais évidemment te faire une vidéo complète avec toutes les notes de la flûte, mais en fait dans chaque vidéo non seulement je t'apprends à jouer une nouvelle note à chaque cours, mais de plus je t'apprends à utiliser toutes les notes que tu vois au fur et à mesure pour les jouer dans des morceaux connus ou des morceaux que tu improvises. Et oui car même si tu n'as jamais fait de musique auparavant, grâce à mes cours en accès libre, tu peux apprendre à improviser. Donc aujourd'hui nous voyons la note Ré. Alors je vais te montrer la note Ré sur cette flûte et celle-ci. La différence, tu la connais, c'est ce qu'on voit ici. Là on a un trou percé de deux petits trous, là aussi, et là on a un trou à chaque fois. Donc sur cette flûte, la note Ré se joue comme ceci. Donc on met le pouce derrière la flûte, on bouge ce trou pour avoir un son grave. On bloque les trois premiers trous avec la main gauche, donc les trois doigts de la main gauche, puis les trois trous suivants avec la main droite. Et on obtient un Ré. Alors il faut souffler doucement, si tu souffles trop fort, c'est plus un Ré, c'est un son pas joli. Donc pour obtenir le Ré grave, il faut souffler doucement. Alors tu peux faire dans la flûte, enfin sans chanter, juste Voilà. Et sur l'autre flûte, de la même façon, tu bouches le trou qui est à l'arrière de la flûte. Les trois premiers trous avec la main gauche, les trois trous suivants avec la main droite. Et pareil, tu souffles doucement. Très bien. Alors qu'est-ce que tu peux faire avec un Ré ? Eh bien, si tu connais déjà le Do, si ce n'est pas le cas, tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Si tu sais déjà jouer le Do et que tu sais jouer maintenant le Ré, eh bien tu peux t'amuser à faire des morceaux connus. C'est un peu difficile avec seulement deux notes. Mais tu peux déjà t'amuser à improviser. Donc l'idée, évidemment, si tu n'as que deux notes, Bah Do-Ré, Do-Do-Ré, Ré-Ré-Ré, Do-Do-Do-Do-Do, tu vas dire que ce n'est pas terrible. Mais tu peux le faire avec des rythmes différents. Par exemple, Tu vois, tu peux vraiment bien t'amuser. Allez, travaille bien cette nouvelle note. N'essaye pas de brûler les étapes. Si tu apprends à jouer une note par jour, par exemple, ou une note par semaine, c'est très bien. Le principal, c'est que tu les joues correctement. Que tu n'aies pas des sons un peu bizarres, ou des sons un peu du genre... Comme ça, parce que tu as mal positionné tes doigts, ou que tu souffles pas correctement dans la flûte. Donc, apprends à bien les jouer. Et petit à petit, avec toutes les notes que tu vas apprendre à jouer, eh bien tu vas apprendre des morceaux de plus en plus riches, et avoir des possibilités d'improvisation encore plus variées. Si tu as apprécié ce cours, n'oublie pas de cliquer sur le ch'tong, pouce en l'air, le j'aime de YouTube, de me laisser ch'ting, un commentaire en bas de cette vidéo, et de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur ch'ting, la cloche de notification, pour ne rien louper. A très bientôt, sur la chaîne YouTube, à Rermot Chopin. Sous-titrage ST' 501